Bill Gates, profiteur de crise et créateur du Covid, depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les anti-vaccins et les pro-Trump ont désigné le milliardaire comme leur nouvel ennemi. De quoi l'accuse-t-on ? 1. Bill Gates prévoirait de profiter d'une puce diffusant le vaccin sous la peau pour tracer la population après le Covid. 2. Il aurait lui-même créé le virus. 3. Il serait poursuivi en Inde pour avoir tué des jeunes femmes avec son vaccin. Si ces trois accusations sont désormais reprises en France, elles ont d'abord été propagées aux Etats-Unis, notamment par la commentatrice pro-Trump américaine Candace Owens et l'anti-vaccin Robert Kennedy Jr. Elles ont ensuite circulé au Brésil, en Italie, en Croatie, au Nigeria, en Grèce, au Kazakhstan, en Inde, en Espagne ou encore en Lettonie. Mais ces trois affirmations sont fausses. 1. Sa fondation a bien financé une étude prévoyant de vacciner la population grâce à des nanoparticules invisibles sous la peau, mais cela n'a rien à voir avec le Covid et il ne s'agit pas d'une puce. 2. Un institut qui l'a financé a bien déposé un brevet sur un coronavirus responsable de la grippe aviaire, mais cela ne signifie pas qu'il a inventé le Covid-19, mais tout simplement qu'il a identifié une souche d'un autre coronavirus. 3. Après enquête, les autorités indiennes ont confirmé qu'aucun décès de jeunes filles n'était lié au vaccin financé par Bill Gates et le milliardaire n'a d'ailleurs jamais été poursuivi. A chaque fois, ces théories fumeuses partent d'une toute petite part de vrai pour exagérer et alimenter la rumeur. C'est le ressort sur lequel s'appuient les thèses conspirationnistes. C'est l'une des théories du complot les plus répandues sur le coronavirus. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, serait à l'origine de la propagation du Covid-19. De telles rumeurs impliquant le milliardaire ont fait l'objet de plus d'un million de publications sur les réseaux sociaux et de vidéos sur Youtube visionnées plus de 5 millions de fois. Alors pourquoi Bill Gates est-il au cœur de nombreuses théories du complot ? Une vidéo a alimenté beaucoup de fantasmes. Il faut remonter cinq ans en arrière. En 2015, Bill Gates mettait alors en garde lors d'une conférence sur le manque de préparation des États en cas d'épidémie mondiale. Il n'en fallait pas plus pour déclencher les rumeurs. Pour certains complotistes, cette déclaration est la preuve que le milliardaire était au courant de l'arrivée de l'épidémie du coronavirus. D'autres assurent qu'il aurait créé ce virus en laboratoire pour ensuite commercialiser un vaccin. Bill Gates aurait même la volonté de contrôler la population à l'aide de puces injectées via ce même vaccin. Pour ce journaliste spécialisé dans les infox, le cofondateur de Microsoft est un candidat parfait pour les théories du complot. Bill Gates, c'est un peu une espèce de recette de cuisine géniale pour les complotistes. C'est un milliardaire, il est américain, il a bossé dans la technologie, donc il a supposément un temps d'avance sur nous. Il se trouve que Bill Gates a investi l'immense majorité de sa fortune personnelle dans sa fondation et sa fondation s'occupe principalement de questions de santé publique et notamment en Afrique. Il est vrai que la fondation Bill Gates finance des programmes de recherche sur les vaccins, notamment sur le Covid-19. Elle mène aussi depuis de nombreuses années des grandes campagnes de vaccination contre la polio par exemple en Afrique. Là encore, Bill Gates est régulièrement la cible de fausses informations relayées par des conspirationnistes qui l'accusent d'inoculer des maladies à la population africaine. A chaque fois, le scénario est plus ou moins bien ficelé mais ne contient aucune preuve fiable. Dans l'histoire des théories du complot, le problème c'est que l'absence de preuves est la preuve du complot qui a réussi. Et les récentes critiques de Bill Gates sur la gestion de la crise par le président américain n'ont rien arrangé. Il s'est fait de nouveaux ennemis, les membres de l'extrême droite américaine. Mais je comprends ceux qui se disent que c'est Bill Gates qui a inventé tout ça. Parce que c'est beaucoup plus facile d'assumer et de vivre dans un monde dans lequel ça serait Bill Gates qui a fait tout ça. Parce que c'est assez simple. Si on arrête Bill Gates, il n'y a plus de problème. Alors que être face à une maladie, une pandémie qui nous oblige depuis presque deux mois la moitié de l'humanité à rester confinée chez soi, c'est insupportable. Bill Gates a d'ailleurs réagi à ces thèses complotistes lors d'une interview sur la chaîne de télévision chinoise CGTN. C'est ironique, a-t-il dit, de prendre pour cible quelqu'un qui a dépensé des milliards de dollars pour lutter contre des maladies infectieuses. Et il a ajouté, nous sommes dans une situation folle. Il va donc y avoir des rumeurs folles.